Coucou tout le monde ! Alors je vous retrouve, nous sommes vendredi 23 mars. Je suis en vacances. Je suis en vacances donc depuis hier soir, voilà. Je suis partie à 4h du travail. J'ai été faire 2-3 courses pour hier et on est rentrés. Simon lui avait une réunion de copro parce qu'il fait partie du conseil copro, je sais pas quoi. Enfin ils ont une réunion tous les mois. Donc hier on n'a pas beaucoup passé de temps ensemble parce qu'il est à peine rentré et que ça commençait donc à 20h et ça s'est fini à 22h30. Donc voilà, j'ai mangé sans lui. Et puis après on est allé se coucher, on a dû s'endormir, il devait être minuit quelque chose. Donc ce matin c'était un petit peu dur. Bon moi ça va, j'ai pu dormir donc je lui ai demandé quand même de me réveiller avant qu'il s'en aille puisque, comment dire, j'ai sage-femme ce matin. Voilà mon premier rendez-vous sage-femme à 5 mois bientôt terminé de grossesse. Je commence mon sixième mois la semaine prochaine. Donc voilà, ça va être l'occasion un petit peu de me placer, de me situer. J'ai toujours pas de réponse de la sécu pour me dire si ma deuxième télédéclaration a marché. J'ai pas râlé parce que j'ai eu quelques petits commentaires effectivement, même si normalement cette chaîne est censée être mon journal intime et je suis censée pouvoir y dire tout ce que je veux, entre guillemets, dans la limite du raisonnable. Mais des fois, voilà, moi je pense que j'ai toujours besoin d'exprimer ce qui va et ce qui va pas pour éviter justement de ronger un peu mon frein et d'être pas bien à l'intérieur. Donc comme je disais à Simon, je n'ai pas d'ulcère parce que je crache et que c'est effectivement tout ce qui ne va pas. Donc ça peut en agacer certaines. Je sais que j'ai beaucoup de chance d'être tombée enceinte extrêmement rapidement. Je suis contente d'être enceinte tous les soirs. On s'éclate dans la chambre où je montre mon ventre et tout. Hier en plus il a bougé, je commence à le sentir bouger. Donc Simon était content aussi. Alors ce qu'il a envie c'est de se recevoir un pain. Bizarre comme garçon. Moi je mettais ma main, tout ça. Donc lui il a mis sa main et quand il a vu que ça bougeait, du coup il a mis sa tête. Il avait envie de sentir les petits coups au niveau de sa tête. Mais bon, c'est pas grave. Il s'éclate comme il peut. Et donc du coup, voilà, je vais voir avec la sage-femme pour un petit peu lui expliquer mon quotidien. Comme quoi effectivement ça se passe pas forcément toujours bien. Lui expliquer surtout ma dernière échographie. Et puis lui expliquer un petit peu mon parcours grossesse jusqu'ici. Qui s'avère être nulle et non avenue. Puisque du coup je n'ai jamais eu de consultation vraiment prénatale. On ne m'a jamais pesée, on ne m'a jamais auscultée. Je ne me suis jamais déshabillée, on ne m'a jamais donc regardée l'école. Voilà, donc mon parcours grossesse à 5 mois bientôt terminé de grossesse. Je ne me suis jamais déshabillée devant personne. Donc ce n'est pas normal. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris la grosse décision. Parce que pour mon médecin traitant, tant qu'on n'a pas atteint les 6 mois, il n'y a pas besoin. Donc je faisais ma prise de sang, c'était très bien. Ma prise de pipi c'est très bien. Donc j'ai dit, quand même. Quand même. Et je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est effectivement mon échographie qui ne s'est pas bien passé. Alors pareil, on m'a dit, tu n'as qu'à faire ton écho dans le privé. Si tu n'es pas contente effectivement de la prestation écho. L'écho, je l'ai fait dans le privé. C'est un centre d'imagerie privé. On prend un rendez-vous, on fait la queue comme tout le monde, etc. Comme au laboratoire. Je n'ai pas été à l'hôpital. Je n'ai pas été dans un truc, c'est privé. Et moi, je ne suis pas suivie par un gynécologue parce que je n'ai jamais eu de problème. Même tombée enceinte, vous voyez, je n'ai pas eu de problème. Il suffit qu'on décide de le faire et boum boum boum, en un mois c'était fait. Donc, je n'ai jamais eu de soucis gynécologiques. Je n'ai jamais eu besoin d'aller voir un gynéco. Tout ce qui était frottis, tout ce qui était contraception, etc. C'est mon médecin traitant qui le faisait. Donc, voilà, palpation, tous ces trucs-là, c'est le médecin qui le faisait aussi. Donc, je n'ai jamais eu besoin. Donc, forcément, je ne suis pas suivie par un gynéco pour ça. Donc, on va aller voir avec la sage-femme. J'espère qu'elle va être équipée et qu'elle va me proposer au moins, voilà, peut-être d'écouter le cœur et puis de voir un petit peu si tout va bien. Et puis, voilà, programme du jour. Donc, je me suis réveillée, enfin, Simon m'a levée à 8h, moins un quart. Donc, j'ai fini de petit déjeuner et de me rester une ou deux gorgées de chocolat chaud. J'ai fait des petits soins déjà pour les cheveux. J'ai mis de l'huile sur les cheveux. Je vais aller me faire soins visage et après, je vais aller prendre une bonne douche, tout ça, histoire d'arriver bien proche, bien proche, bien propre chez la gynéco. J'ai rendez-vous à 10h30 chez la gynéco. Elle est à 10 minutes d'ici. Tu veux sortir ou pas ? Donc, j'ai rendez-vous chez la gynéco à 10h30. Donc, voilà, je pense que je vais mettre une bonne heure à me préparer tranquille oubiloute. Vas-y, tu peux y aller. J'ai en profité pour fermer la chambre. Et puis, voilà, en gros. Et puis, ensuite, après la gynéco, je pense que je vais rentrer. Je vais manger un petit truc parce que j'ai rendez-vous à 10h30. Si tout va bien, on va dire à 11h30 ou plus tard, je suis à la maison. Je mange et après, je vais rencontrer Séverine, une youtubeuse également. Tu ne veux pas faire pipi ? Bon, ben, je ferme. On ne va pas chauffer dehors. J'ai rendez-vous donc avec elle après manger à 13h30. Donc, on va se faire une petite boisson chaude ou peut-être une glace. Je me tâte. Faire un petit tour Primark et compagnie. Bon, moi, je ne veux pas trop acheter de trucs pour l'enfance sans Simon parce que, voilà, je voudrais qu'on fasse les premiers achats ensemble. Par contre, je vais me mettre en recherche vraiment de culottes parce que c'est la misère. Les culottes que j'ai achetées sur Amazon, les trois qui montent jusqu'en haut du ventre, celles-ci, elles sont bien. Mais les trois qui passent en dessous le ventre, je ne supporte pas. Et mes autres culottes de chez Emma, qui sont en taille M et L, commencent à me faire une cisaille, en fait, parce que moi, je n'aime pas ce qui va vraiment en dessous de l'arrondi du ventre. Il faut que ce soit au milieu du ventre, entre le nombril et le pubis, ou soit jusqu'au nombril ou quoi, que ce soit carrément jusqu'à sous la poitrine. Et toutes mes culottes, maintenant, commencent effectivement à me cisailler, c'est normal. Donc, soit je vais acheter du XL chez Emma parce qu'elles ne sont pas chères et elles sont extrêmement confortables. Hier, je suis allée faire un tour à Carrefour. Je n'ai pas trouvé de slip de grossesse. Donc, voilà, je suis repartie bredouille à ce niveau-là. Et puis, aujourd'hui, je vais aller voir, je pense, chez Auchan, peut-être chez Primark, qui me semble qu'ils ont de la lingerie grossesse, mais ils n'ont pas de vêtements grossesse. Et puis, je dis, sinon, ce sera Kiabi. Mais bon, j'aurais bien aimé trouver autre. Parce que Kiabi, les trois sont à 14 euros quelque chose. Enfin, 15 euros, ça me fait chier de mettre 5 euros par culotte. Bon, on verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, c'est 3 euros les trois culottes chez Emma. S'il y en a en XL, je prends deux paquets. Comme ça, je serai tranquille un petit bout. Et puis, si elles me vont vraiment bien, je retournerai en racheter encore en XL. Mais ça m'embête, ces histoires de culottes. Voilà. Bon, je vous laisse ici. Je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Je vous retrouve avec mon truc sur le visage. Je voulais vous le montrer avant de le rincer. Il commence un peu à sécher. Puis, il ne faut pas le laisser très longtemps. Il faut laisser 5 minutes. Donc là, ça doit faire oui. Dans un temps de 5-6 minutes, je l'ai. Donc, voilà ce que j'ai sur la tronche. C'est le Levé à Nature. C'est un masque visage purifiant à l'argile rose pour les peaux sensibles. Ce qui n'est pas spécialement mon cas. Mais je n'avais pas envie non plus d'agresser. Puisque c'est vrai que ma peau commençait à aller vachement mieux. Là, les hormones de grossesse commençaient à aller dans le bon sens. Au début, j'avais l'acné. Mais maintenant, effectivement, j'ai moins la peau grasse et j'ai moins d'imperfection. Donc, voilà, on va juste faire un soin histoire de nettoyer en profondeur. Donc, voilà ce que j'ai sur le visage. J'ai été changer les piles parce que ça fait trois fois que ça m'arrive et ça me saoule. Donc, j'ai mis de l'huile capillaire comme ça de chez Riva 10. Riva 12. Parce qu'avant, ça s'appelait Riva 10. Maintenant, c'est Riva 12. De l'huile capillaire nourrissante. Tout type de cheveux à cheveux secs. C'est de l'huile de monoeil et de beurre de mangue. Pour apporter douceur et brillance aux cheveux. Donc, il y a plusieurs manières de l'utiliser. Mais moi, je la trouve trop riche pour mes cheveux. Même sur les longueurs et les pointes, ça laisse effectivement que de ras. Ça ne sèche pas. Donc, ce qui fait que moi, je l'utilise en masque huile avant shampoing. Voilà. Donc, comme je vais aller prendre une bonne douche après tout à l'heure. Parce que là, il est neveu. Voilà. Donc, elle sent super bon. Elle descend moyennement, rapidement. Mais c'est vrai que je n'ai plus trop le réflexe de prendre soin de moi en ce moment. C'est un peu la course partout. Je ne vous raconte pas quand il y aura l'enfant. Donc, je vais enlever mon masque. Et ensuite, je ne vais pas vous le montrer. Quand je l'aurai sur moi. Donc là, il fait un masque tout blanc. Et donc là, c'est aussi de chez Riva 12. Et c'est de la gamme fraîche. C'est un masque révélateur d'éclat avec de l'argile blanche et de l'huile d'argan. Mais celui-ci, il est un petit peu plus hydratant. Celui-là, il est vraiment asséchant. Celui-ci, il est beaucoup, beaucoup plus hydratant. Parce qu'effectivement, il y a de l'huile d'argan. Donc voilà. Celui-ci va être bien sympa. Et après, je plongerai dans ma douche. Et après, j'irai me préparer tranquillou. Je vous laisse. Bon, ça enregistre. J'ai pas eu le petit titit. Donc du coup, je n'ai pas entendu que ça enregistrait. Je revérifie quand même. Oui, c'est bon, ça enregistre. Comme ça, vous avez vu sur mes carrossales et mon jardin. Je voulais un peu vous expliquer mon rendez-vous de ce matin. Donc, elles ne sont pas très ponctuelles. J'avais rendez-vous à 10h30. J'ai été prise à 11h. Voilà. Et j'ai été séquestrée jusqu'à à peu près midi. Parce qu'effectivement, c'était un premier rendez-vous sage-femme. Et donc, elles ont fait le dossier complet. Donc du coup, c'est bien. Elles ont pris tous mes doubles de prise de sang. Elles ont pris les doubles des échographies. Elles ont tout noté. Elles m'ont posé un tas de questions. Et puis au final, elles ont vu des choses qui n'allaient pas non plus au niveau prise de sang et compagnie. Donc apparemment, ma carte de groupe sanguin n'est plus valable. Elle date de 1997. Donc effectivement, elle est lointaine. Mais je lui ai dit, mais on peut changer de groupe sanguin entre-temps. Elle me dit, vous pouvez développer des intolérances à d'autres résus ou je ne sais pas quoi. Bon bref. Donc je vais aller refaire une prise de sang. Enfin, je vais aller refaire une carte de résus de groupe sanguin. Voilà. Donc la mienne n'est plus bonne. Parce que mon médecin avait demandé si j'en avais une. Donc je lui ai sorti. Elle m'a dit, c'est bon. Donc sinon, on l'aurait refait. Apparemment, mon médecin ne l'a fait qu'une fois en début de grossesse. Le truc de la rubéole ou je ne sais pas quoi. Et il faut la faire plus régulièrement. Donc j'ai encore ça à faire. Et puis elle va me faire la glycémie à jeun également. Donc voilà, on a passé du temps comme ça. Elle m'a posé plusieurs questions et compagnie. Ensuite, elle m'a pris ma tension. Elle a trouvé que ma tension n'était pas bien. Donc après, elle m'a posé des questions sur le travail et tout ça. Donc je lui ai dit comment ça se passait au niveau du travail. Comment moi, j'étais physiquement en tout cas au travail. Donc elle m'a dit d'accord. Elle m'a dit qu'il ne fallait pas hésiter. Effectivement, il faut s'écouter. C'est une période où la priorité, c'est l'enfant. Après, c'est moi. Et on verra plus tard pour le travail. J'ai toute la vie pour me faire une carrière. Et donc après, je me suis allongée. Et on a fait le col. Elle m'a fait, effectivement. Elle est allée regarder. Et j'ai un col mou. Donc elle me dit, c'est normal que vous ayez des contractions. Et il faut très, très, très surveiller. Puisque du coup, ce n'est pas bon. Donc elle m'a dit, il faut vraiment vous écouter. Si vraiment vous avez plus de cinq contractions par jour, il faut que je lui dise et elle m'arrête. Comme elle me dit, je vous arrêterai une semaine. Et si vous voyez que ça s'arrange quand vous êtes arrêté chez vous, je vous arrêterai complètement. Voilà. Donc je fais déjà des contractions. Et puis mon col est mou. Donc ce n'est pas bon. Il n'est pas tonique. Donc il n'est pas fermé. Enfin, il n'est pas fermé. Il n'est pas ferme. Je reviens. Parce que là, Simon me rappelle d'ici 15-20 minutes. Parce que là, il vient de s'apercevoir que je l'ai appelé il y a une heure. Et donc il dit, ça va, il y a une grave, il y a une grave. Je lui dis, non, je vais juste te raconter le rendez-vous de la sage-femme. Donc il finit de manger, il me rappelle après. Donc je finis mon topo. Donc pour vous dire que mon col est mou, donc pas tonique. Elle a senti l'ouverture, je ne sais pas quoi. Et elle me dit, les contractions font que, voilà. Bref, en gros, il faut que je m'écoute. Si j'ai plus que cinq contractions par jour, eh bien du coup, il faut que je l'appelle. Elle me fait un arrêt d'une semaine. Et si ça se passe mieux à la maison qu'au travail, eh bien elle m'arrêtera. Elle me prolongera tout ça. Donc on verra. Je lui ai posé aussi la question. parce que demain, on part en vacances à La Rochelle. Elle me dit, vous y allez comment ? Je lui ai dit, on va faire cinq heures de voiture. Elle me dit, avant de partir, vous prenez du Doliprane. Vous vous arrêtez toutes les heures. Voilà. Et elle a constaté également que je faisais beaucoup de rétention d'eau au niveau des jambes. Donc j'ai mes pieds et mes chevilles qui sont gonflés. Forcément, j'ai enlevé mes chaussures et mes chaussettes. Et on voit bien la marque de la chaussette. Donc elle a vu, donc elle m'a prescrit des collants de contention. Heureusement qu'on est en hiver, parce qu'on est en hiver printemps maintenant d'ailleurs. Enfin, avec un temps qui permet encore de porter des collants. Donc voilà, je vais être condamnée à porter des collants. Elle m'a dit effectivement de prendre des douches de jambes à l'eau froide. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Donc oui, elle a mesuré. Elle m'a fait écouter. Alors, elle n'est pas équipée pour faire les échographies. Donc elle a dit effectivement que le gars qui m'avait fait l'échographie était un connard. Et que voilà, on ne fait pas une échographie maternité en 15 minutes. Et il faut respecter la future maman. Et donc bon, elle, elle n'est pas équipée pour faire les échographies. Mais par contre, elle m'a fait écouter le cœur du bébé. Chose qu'on n'avait pas eue quand, du coup, on a fait l'échographie. Donc je lui ai dit que ça ne s'était pas bien passé non plus. Qu'administrativement, ça ne s'était pas bien passé non plus. Donc pareil, elle a dit que la sécu, ce sont des connards. Voilà, c'était une jeune. Elle était vachement sympa, tout ça. Donc voilà. Et puis en repartant, ma tension n'était toujours pas bonne parce qu'on prend la tension en arrivant. Puis apparemment, au moment de partir, elle reprend la tension. Et donc du coup, ce n'était pas bon. Donc du coup, comme elles étaient deux, en fait, dans la salle, elle a commencé le rendez-vous d'après, faire le questionnaire, etc. Et elle est restée avec moi, discutée pendant 10 minutes dans la salle d'attente. Et elle a repris ma tension. Elle l'a reprise 4 fois, voilà, jusqu'à ce que ma tension soit bonne pour repartir. Et qu'elle me donne son accord définitif de partir à la recherche. Parce qu'elle me dit, si votre tension est toujours à 15, parce qu'elle était montée à 15, je pense que c'est quand elle m'a dit que le col n'était pas bon, machin, du coup, après, on a un petit coup de stress. Et là, ma tension a dû monter. Et comment dire, du coup, elle ne voulait pas me laisser partir. Et après, elle m'a dit, pareil pour la Rochelle, tant que votre tension n'est pas bonne, je ne vous donne pas mon accord. Donc du coup, on a attendu. Elle m'a repris 4 fois la tension en 10 minutes. Et au bout d'un moment, je suis redescendue à 12, 8. Elle m'a dit, là, c'est bon, vous pouvez partir. Et puis demain, voilà. Donc elle m'a dit, si vous pouvez aller chercher les collants avant de partir en vacances, je lui ai dit, ce n'est pas gagné. Parce que sinon, à un moment donné, il voudra qu'on parte vers 10h, 10h30. Ça ne va pas le faire de se lever, de prendre sa douche, son petit-déj, machin, de préparer les affaires. Puis après, d'aller à la pharmacie, d'essayer des collants. Et puis après, de partir avant 10h, ça ne va pas le faire. Donc tant pis, j'irai chercher mes collants jeudi matin à la pharmacie. Tant pis, j'irai à la pharmacie. Il y a peut-être une pharmacie là-bas. Je vais peut-être prendre mon ordonnance et puis voir là-bas si je peux avoir un collant sur place. Je ne sais pas, mais c'est un tout petit village. Mais je vais quand même emmener. Elle m'a dit aussi de prendre mon dossier avec moi. Parce qu'elle m'a dit, si il vous arrive quoi que ce soit là-bas, que vous alliez à l'hôpital avec votre dossier. Donc du coup, je prends mon dossier. C'est vrai que je n'ai pas pensé, moi, à prendre tout ça. Je prends à chaque fois le carnet de santé de Dolly. Mais nous, on part à l'arrache, tant pis. Donc elle me dit, oui, qu'ils élisent tout l'historique, etc. Ce qui va, ce qui ne va pas et compagnie. Et puis, ben voilà. Donc elle m'a dit de refaire la prise de sang. Pas obligatoirement de la refaire dans un mois, mais de la refaire vraiment à la début avril. Et que s'il y avait un souci dans les prises de sang, du coup, j'avance aussi mon rendez-vous. J'ai déjà repris rendez-vous avec elle aussi le 20 avril. Et puis, ben voilà. Sinon, rien de spécial. Je suis rentrée tout à l'heure, donc là, à midi. Parce qu'elle m'a vraiment séquestrée, du coup. Elle est restée longtemps avec moi pour pas que je m'en aille. Et donc, du coup, je suis rentrée ici. Il était midi passé. Donc, j'ai décalé mon petit rendez-vous de 13h30 à 14h. Que j'ai une demi-heure encore pour... J'étais même pas préparée. J'ai été maquillée, là, à l'instant. J'ai juste fait les sourcils et mis de l'ombre à paupières et du crayon muqueuse. Mais pas de mascara. Je fais pas mon teint. C'est pas grave. Je lui ferai peur. Et puis, c'est tout. Et puis, ben, on ira... Voilà, on se retrouvera. Ce sera peut-être un peu plus court. On se verra plus longtemps une prochaine fois. Mais là, effectivement, c'est encore la course. Et puis, du coup, je sais pas à quelle heure on va se quitter. Si on se quitte pas trop tard... Mon papa, donc, est hospitalisé pas loin, là, du Val d'Europe. Là où on se retrouve. Du coup, ben, si on se quitte vers 16h, 16h30, ben, du coup, j'irai peut-être faire un petit coucou à mon papa avant de partir en vacances. Puisque je ne le reverrai, du coup, que la semaine d'après. Donc, comme ça, ça laissera pas 15 jours sans se voir. Et puis, après, ben, quand je rentre, il faut que je trie mes petites affaires. Que je prépare encore les affaires qui me restent à préparer pour partir à La Rochelle. Et puis, ben, voilà. Après, il sera vite le soir. Et puis, Simon va revenir. Et puis, on va passer une petite soirée tranquillou. Ce soir, je n'ai pas eu tout ce qu'on va manger parce que, voilà, ça va être le reste. Ce midi, j'ai fini la purée butternut avec des surimis dedans. Et puis, je n'ai pas encore pris de dessert. Je ne sais pas si je vais en prendre un puisque, du coup, on va se faire un petit truc toutes les deux avec Séverine. Et puis, je vais surtout attendre l'appel de Simon en regardant une vidéo. Puis après, je vais décoller parce que ça va aller vite. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? C'est tout pour l'instant. Je ne sais pas si je vous emmène avec moi. Je pense que je vais profiter de l'instant. Je vais quand même vous prendre parce que si mon papa, je vais le voir, je vous montrerai peut-être des morceaux. Enfin, je n'en sais rien. Je ne vous promets rien parce que souvent, je vous emmène dans mon sac et vous y restez. Coucou, oui. Je retrouve où nous sommes le soir. Je vous ai, comme je l'avais prévu, comme je l'avais prédit, délaissé complètement. Donc, oui, j'ai été voir Séverine. On ne s'est pas vu très longtemps mais c'était assez sympathique. J'ai été vite fait voir un truc à Primark et puis H&M. Je n'ai pas trouvé mon bonheur. Du coup, on s'est posé au McDo. La chuse de service, elle a voulu une glace, donc moi. Et effectivement, on s'est posé et on a pu discuter bien tranquillou, etc. Et puis après, je savais de toute façon qu'elle avait son fils à aller chercher à l'école. Et j'en ai profité, moi, pour aller voir mon papa. Donc, je suis arrivée après à voir mon papa pas très tôt, mais pas très tard. Je suis arrivée, je crois, il devait être 5h moins le quart, quelque chose comme ça et je suis repartie à 6h30. Donc, je suis quand même restée assez longtemps. Alors, pour en revenir à Séverine, j'ai passé une très bonne après-midi avec elle et je lui ai fait, moi, comme cadeau. Je me suis débarrassée, en gros. Mais je pense que ça lui sera bien utile parce qu'elle est prothésiste ongulaire et donc moi, ancienne prothésiste ongulaire que je suis, puisque ça n'a jamais été mon grand délire de faire effectivement les ongles, de faire les soins, etc. Et éventuellement, mettre le semi-permanent. Mais faire des ongles en gel en soi, ce n'était pas non plus un truc qui me plaisait plus que ça. Surtout faire les extensions et trucs comme ça, je n'y ai pas trop. Donc, c'était l'occasion, quand je l'ai rencontrée, je savais qu'elle faisait ça, de lui offrir ce dont moi, je ne me sers plus pour que ça serve enfin. Donc, apparemment, elle est contente de ce que je lui ai donné. Et elle, elle m'a donné également un sac. Donc, je ne m'y attendais pas. Moi, je l'avais prévenue que j'avais un sac pour elle, de toute façon, depuis un petit moment. Et donc, elle m'a offert 2-3 trucs. Je vous montre ça. Hop ! Donc, elle a fait une petite boîte avec une glossy box, je crois, avec des petits soins comme ça, soins visage. Là, il y a une petite palette. Il y a des produits pour les lèvres, des crayons pour les lèvres. Bon, il y avait aussi un shampoing, mais je l'ai filé à Simon parce que les petits formats, je lui donne pour quand il va à ses reconstitutions, enfin, quand il part en colonie de vacances. Donc, voilà. Il y a plein d'échantillons qui vont pouvoir me faire. Il faut que je regarde un peu ce qu'il y a. Et puis, voilà, un pendentif. Et puis, il y a des éponges dans un petit sac assez sympa là. Et elle a aussi offert des choses pour l'enfant. Donc, un petit body, voilà, en couleur neutre qui peut très bien aller à une fille comme un garçon. Des petits chaussons blancs et un petit pyjama comme ça, le tout en 0-3 mois. Donc, on verra... Enfin, en 3 mois, je veux dire. On verra effectivement si on a un gros gabarit ou pas. Donc, voilà, en gros. J'ai encore été pour y gâter et l'enfant aussi. Donc, je vais ranger ça après. Et puis, sinon, je suis rentrée à la maison. Il était peut-être 7h moins 20, moins le quart. 7h moins 20, moins le quart. Voilà, mon papa va bien. Demain, il a une permission. Donc, ma femme vient le chercher à 10h30. Puis, elle le ramène dimanche à 18h30. Et normalement, si tout va bien, normalement, il sort jeudi prochain à la matinée. Donc, nous, on revient de vacances parce qu'on part demain matin. Alors, pareil, on va y aller mollo, miolo, piano puisque la sage-femme m'a dit voilà. Donc, on va mettre beaucoup plus de temps que prévu. On va partir tranquillement. Et puis, on s'arrêtera toutes les heures, comme elle dit. Plus ou moins si j'en ressens le besoin ou pas. Et puis, on s'arrêtera à manger. Et puis, voilà, on arrivera quand on arrivera. Et puis, là-bas, apparemment, ils annoncent un temps pourri. On a regardé la météo, là. Une bonne partie aussi de notre séjour. Donc, ça va vraiment être du repos, du repos, du repos. Je pense que ça va être beaucoup de la sieste, canapé, télé, compagnie. On ne va pas beaucoup marcher. Dans la séance, ça m'arrange. Parce que je n'étais pas bien motivée pour marcher des heures. Voilà. J'ai un peu bien avancé au niveau des valises, etc. Maintenant, la dernière chose qu'il faut que j'emmène, ça va être effectivement ordinateur. Mais ça, je sais que je vais petit déjeuner avec demain. Donc, je ne vais pas l'emballer tout de suite. Et puis, après, là, Simon est en train de faire la vaisselle. On va aller se prendre notre dessert. Et puis, après, on va regarder la télé. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Il faut que je regarde. Et je pense qu'on ne va pas faire long feu ce soir non plus. Parce qu'il ne faudrait pas se lever trop tard pour ne pas partir tard. Et puis, voilà. Je vais conclure ma journée d'aujourd'hui. Pour moi, il s'est passé plein de choses. Pour vous, je ne vous ai rien montré. Mais moi, en fait, oui, je suis réveillée depuis 8h moins le quart. Et je n'ai pas arrêté. J'ai enchaîné. Donc, les soins. Des petits trucs cons. Mais effectivement, le fait chez la sage-femme revenir manger, se préparer, repartir, après aller voir son papa revenir. Enfin, bref. Heureusement que je ne bossais pas aujourd'hui. Mais effectivement, pour une journée de repos, ce n'est pas de tout repos. L'enfant n'a pas aimé la journée d'aujourd'hui. Puisque j'ai eu plusieurs fois le ventre bien dur et tout. Donc, des contractions, je pense. Donc, voilà. Ce soir, on va y aller gentil, tranquille, tout ça. Et je pense que, voilà, pour les parents de Simon, ce sera beaucoup de repos. Ça va être de la sieste, de la grasse matinée. Et puis, voilà. Couchez pas trop tard. On va essayer de faire, voilà, du sud au cou. Des trucs, on va bouquiner. On va faire des petits trucs bien gentils, tranquilles. Sinon, voilà. Je vous laisse. Et je vais filmer. Je ne sais pas vraiment. Je vais quand même filmer. On ne sait jamais. Si on fait des petites balades ou des trucs comme ça où je vous raconte. Mais si on ne sort pas, il n'y aura pas grand-chose à voir. Je vais quand même vous emmener avec moi et on verra bien ce que je peux filmer ou pas. Sinon, après, quand on va revenir, on a plein de choses de prévues. Ikea, Kiabi. Là, on fait les deux. Donc, je peux dire les deux. Laura Merlin, Casto. Enfin, bref. On va filmer un peu tout ça. Après, il y aura le week-end prochain où il y aura Pâques. Donc, je pense qu'on va retourner voir mes parents et on va aussi faire chez mes grands-parents Pâques. Donc, voilà. Je vais essayer de partager quelques petits trucs avec vous et puis je vous montrerai ce qu'il y a d'intéressant à montrer. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus. Bye !